Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors ce mardi 28 mars direction l'Hippodrome de Saint-Cloud Pour un Quintet Plus réservé à de jeunes galopeurs Ce sera le prix du Grand Morin qui sera support de Quintet Plus Vous le voyez la première course du programme prévue à 13h50 C'est bien entendu un handicap, comme vous allez le voir, un handicap de catégorie Un handicap de catégorie divisé, une première épreuve réservée à des poulains et des pouliches de 4 ans Voilà on a fait le plein de partants, 18 concurrents, 1600 mètres à parcourir C'est vraiment une épreuve assez modeste Il n'y avait pas assez de participants dans l'épreuve qui aurait dû servir de support Au Quintet, ils ne sont que 11, ce sera d'ailleurs la 7ème course, le prix de Provence En tout cas on a une épreuve extrêmement ouverte, extrêmement difficile à déchiffrer Il va y avoir des surprises et je pense qu'il n'y en aura pas qu'une seule Donc voilà, ce sera à chacun les siens je pense Parce que c'est vraiment très compliqué de faire le choix Moi en tout cas j'ai retenu en tête un cheval qui présente beaucoup de garanties Je le pense en tout cas, c'est le numéro 10 Spain Sage, c'est vraiment une pouliche qui a été orientée dans cette catégorie l'année dernière Qui a prouvé qu'elle était capable de remporter un handicap de ce genre En tout cas un handicap Elle a fait l'arrivée en 31, désormais elle est en 30 et demi Puisqu'elle a fait une petite rentrée Elle a été absente pendant plusieurs semaines Une bonne rentrée du côté de Toulouse Elle termine 4ème, c'était vraiment pas mal Marie Vellon la connait bien, c'est vrai qu'on l'a souvent vue Comme lors de sa rentrée avec des décharges La dernière fois c'était un apprenti La fois précédente c'était Marie Vellon Là elle aura pas la décharge Mais c'est pas très grave parce qu'elle a déjà bien fait à ce niveau sans décharge Avec Michael Barzalona Du coup voilà, je pense qu'elle a cette valeur Elle a sa chance, elle est compétitive Pour remporter une telle épreuve Et voilà, c'est vrai qu'elles sont 18 au départ Faudra que ça se passe bien Bien entendu, mais en tout cas Elle a tout à fait le droit de lutter pour la victoire Cette Spain Sage Ensuite, j'ai retenu en deuxième position Le 14, Red Crazy J'aime pas trop son numéro dans les stalls Le 17, c'est pas extraordinaire Maintenant, c'est un poulain qui est expérimenté Qui a couru par le passé des quintets pour chevaux de 3 ans Qui a terminé d'ailleurs aux portes d'un quintet En 35 ou 34-35 Là il est vraiment bien descendu Sur l'échelle des valeurs Il est maintenant en 29 Donc voilà, j'ai envie de vous dire En 29, ça lui laisse vraiment une belle marge de manœuvre Il vient de finir 4ème Je crois que c'était sur l'hippodrome De Compiègne Il me semble qu'on a peut-être cette course Oui voilà, c'était ici le 12 mars dernier Le terrain lourd, ça lui plaît Il aime beaucoup les pistes à soupli Ça va lui plaire du coup Le terrain de Saint-Cloud D'ailleurs, il a déjà bien fait à Saint-Cloud Je crois également En tout cas, en théorie Il a une belle carte à jouer Son partenaire le connaît bien Voilà, à part ce petit numéro 17 dans l'estal Qui m'embête un petit peu Je pense vraiment qu'en théorie Lui aussi fait partie des concurrents Capables de jouer les premiers rôles Ensuite, en 3ème position J'ai retenu le numéro 7 C'est un Sindarilio Alors Sindarilio, il s'est vraiment révélé Cet hiver, c'est vrai que vous le voyez à sa musique En début de carrière C'était vraiment très très moyen Très poussif Et puis cet hiver Bah écoutez, il a franchi un palier Il a remporté une course Je crois que c'était sur le sable cantilien Derrière, il a prouvé qu'il avait encore de la marge Il reste sur une deuxième place Du côté de Cagnes Je ne sais pas si on a cette course Oui voilà, c'était ici Le 22 février C'était il y a un peu plus d'un mois Il courait très très bien Il était proposé à 30 contre 1 On ne s'attendait pas forcément à le voir à Paris Fête En tout cas, c'est un cheval qui est compétitif à cette valeur Voilà, numéro 15 dans l'estal de départ Je vous l'ai dit, c'est très très ouvert C'est très difficile de faire un choix Moi j'ai choisi un cheval en forme Qui a prouvé qu'il était compétitif Qui a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur En plus, la dernière fois C'était sur le gazon de Cagnes Du coup, un terrain très souple Voilà, donc l'aptitude également Une piste assouplie et un peu profonde Va être à son avantage Donc voilà, pourquoi pas Je me dis qu'il est vraiment capable lui aussi S'il répète sa dernière sortie De réaliser une grande performance Ensuite, en quatrième position J'ai tenté quelque chose avec le numéro 4 Un Quietly Confident Alors vous le voyez Ces dernières sorties ne sont pas extraordinaires Alors la dernière fois, c'était une rentrée à réclamer Maintenant, il faut savoir que les deux dernières fois C'était sur des pistes en sable Ça ne s'est pas bien passé Je ne pense pas que cette pouliche soit vraiment à l'aise Sur des pistes en sable Elle a prouvé par le passé Qu'elle était bien meilleure sur des pistes en gazon Elle a une valeur qui est vraiment descendue Par rapport à celle qu'elle avait Elle est désormais en 30,5 Elle a fait l'arrivée en 34 de valeur Je crois Donc il n'y a pas de soucis À ce niveau-là Je pense vraiment que le changement de surface Va jouer en sa faveur Et j'aurais peut-être un coup d'avance Mais si elle est suffisamment affûtée Et qu'elle fait sa valeur Je pense qu'elle est capable de réaliser Une sortie très intéressante Et une cote spéculative Ensuite, en cinquième position J'ai retenu le numéro 13 Marito Alors, Marito C'est une pouliche qui est sur la montante C'était vraiment pas mal déjà la dernière fois Avec les œillères C'était 1900 mètres du côté de Bordeaux Elle courait bien Elle courait bien Elle a été battue vraiment dans les 200-300 derniers mètres Elle a légèrement faibli Peut-être que le fait d'être sur 1600 mètres Ça va jouer en sa faveur Numéro 4 dans les stales de départ C'est vraiment bien également Voilà, c'est une pouliche qui est sur la montante Je pense qu'elle est prise à une valeur Qui lui laisse suffisamment de marge Pour réaliser quelque chose Et avec ce numéro 4 dans les stales de départ Je pense qu'elle aussi Elle peut faire une belle performance Voilà, comme je l'ai dit encore une fois C'est très ouvert Et c'est vrai que cette Marito Moi, je l'ai choisie en cinquième position C'est vraiment une concurrente Qui me plaît tout particulièrement Ensuite, en sixième position J'ai retenu le 15 Minopico Alors, elle, c'est un petit peu l'inconnu Cette course, vous le voyez C'est la moins expérimentée Elle n'a couru que trois fois La moins expérimentée Avec le numéro 8 18 Power Papers Maintenant, elle a montré de la qualité C'est une pensionnaire de Romain Le Drendolo J'aime beaucoup cet entraîneur Parce qu'il sait ce qu'il fait en général C'est vrai qu'on l'a vu courir Uniquement sur des pistes en sable Ça aussi, c'est une inconnue C'est difficile de savoir Ce dont elle est capable Maintenant, numéro 2 Dans les salles de départ Théo Bachelot Qui lui sera associé Elle a quand même montré de la qualité Je pense qu'à cette valeur Elle est sans doute capable de bien faire Maintenant, c'est elle de nous prouver Qu'elle peut réaliser De bonnes performances Sur un tel terrain Mais c'est vrai qu'avant le coup C'est un profil qui me plaît Assez également Je pense qu'elle est capable Pour capa de se révéler A ce niveau de compétition Ensuite, en 7ème position J'ai retenu la Saint-Montini Un concurrent qui est en forme Il n'a pas été revu depuis quelques semaines Mais en tout cas, il a réussi à gagner Son handicap cet hiver Je crois que c'était sur le sable de Chantilly Non, je crois que c'était sur le sable De Lyon-Lassoie, il me semble Je vais juste vérifier pour être sûr Mais il me semble que c'était Ouais, c'était sur Lyon-Lassoie 1800 mètres Il gagnait de belles manières Derrière, il a confirmé Sur l'hippodrome de Cagnot-sur-Mer Sur le gazon Du coup, lui aussi Pas de problème, je pense Avec le terrain numéro 3 Dans les salles de départ C'est très bien On fait appel à Stéphane Pasquier Ça aussi, ça me plaît tout partout Moi, j'ai l'impression Qu'il court bien Lorsqu'il est un petit peu espacé Comme ça Du coup, le fait de ne pas avoir couru Depuis environ 2 mois Ça me plaît tout particulièrement Parce que je pense que Le fait d'avoir repris de la fraîcheur Va jouer en sa faveur Voilà, je tente des petits trucs Bon, je pense que Montigny Se fera partie des concurrents Les plus joués Faut pas se voiler la face non plus Moi, j'ai retenu seulement 7ème Mais c'est une chance Comme beaucoup Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le 9 Sleepy Suzy Une Sleepy Suzy Qui reste sur une 6ème place Derrière Red Crazy Le 12 mars dernier à Compiègne C'était pas mal C'était également sur un terrain Qui était assez assoupli Voilà, c'est des petits Suzy Qui a de la Qui a, comment dire De l'expérience Qui a déjà gagné Une valeur à peu près similaire A un handicap Il me semble Par le passé Donc Je me dis qu'elle aussi Elle est capable Son expérience Et sa valeur Font que je lui accorde Un certain crédit Pour les places Et enfin En cas de non partant J'ai retenu Le numéro 16 Villa En cheval Qui a également de l'expérience La dernière fois C'était pas si mal que ça Il a pas été très heureux Sur le sable Je pense vraiment Qu'il faut pas La condamner là-dessus Cette Svial Et voilà C'est mon regret Mais bon Il y en a beaucoup Des regrets dans cette course Voilà C'est un choix parmi tant d'autres Si vous faites des champs à lui N'hésitez pas en tout cas A la glisser Dans votre combinaison On va faire un petit récapitulatif On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 10 Un Spain Sage Que j'ai retenu Devant le 14 Red Crazy Le numéro 7 Cinda Rillo Le 4 Quietly Confident Le numéro 13 Marito Le 15 Minopico Las Montini Et le numéro 9 Sleepy Suzy En cas de non partant Le 16 Svial En conseil de jeu Bah écoutez Pour moi Spain Sage C'est une bonne base Le 10 A mon avis Compétitif à cette valeur Qui a été préparé avec soin Xavier Thomas Demeult Qui se déplace rarement Au région parisienne Sauf s'il pense Que ses pensionnaires Sont compétitifs Et à mon avis Celle là est compétitive Donc voilà Pour moi c'est une bonne base Derrière C'est un peu plus compliqué Le 14 Red Crazy L'aptitude au parcours Le regain de forme Voilà j'aime beaucoup Même si le numéro 17 Me plaît un peu moins Dans les stales de départ Je pense vraiment Qu'il a une belle carte à jouer Et puis le numéro 7 Un Cinda Rillo Qui a prouvé Qu'il était compétitif également Que ce soit à cette valeur Ou sur ce terrain Donc voilà Je pense que lui aussi A les moyens De réaliser une bonne performance Donc voilà 10, 14 et 7 Bien entendu Ça va prendre avec des pincettes Dans un tel handicap Avec autant de possibilités Mais en tout cas Ce sont mes 3 préférés Dans cette compétition On va faire un petit point Sur le quintet de ce dimanche La course référence Qui finalement A répété Un Loufast Qui terminait 4ème Qui s'impose devant le Roi David Qui était 2ème déjà Dans la course référence Une nouvelle fois 2ème Milov Bambou Qui était 3ème 3ème également J'ai la Côte Qui réalise une bonne performance En débutant sur cette piste Et également Dans cette catégorie Donc voilà Belle performance Et puis le numéro 12 Baron Zanzi Qui n'était pas attendu À pareil fait Et qui termine 5ème Qui complète la combinaison Du quintet Du côté de nos deux rubriques Thiers s'est écarté Très logiquement Pour nos deux rubriques Dans cette compétition Qui n'était pas très Rémunératrice Sauf si on touchait Avec le 5ème Je pense en tout cas Voilà Quelques trios également De la part de nos deux rubriques Top Prono et Turcetion Que vous pouvez tester C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois D'abonnement via IP Au site Turc-fr.com Moi je vous retrouve mercredi Ce sera le GNT qui revient Je crois du côté de Marseille Borelli D'ici là Je vous souhaite de bon jeu à tous